chers amis bonjour quel plaisir de vous revoir depuis le retour de vacances on va étudier un sujet très intéressant c'est le sujet d'un des sujets de notre paracha c'est le cas du ben sauré rumouré alors je reviendrai dessus je reviendrai dessus tout à l'heure parce que ça va être le un petit point de vue général sur la paracha d'abord faut savoir que cette paracha elle est très riche en mitzvot de mémoire il ya à peu près 74 mitzvot dans cette paracha qui t'étais lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis alors un tano hachem te donnera ton ennemi dans ta main et tu feras des prisonniers donc donc sa paracha donc vous savez qu'il ya des mitzvot dans les paracha quand vous dit à 613 mitzvot dans la torah si à 613 mitzvot éparpillé dans les 54 paracha 52 ou 52 paracha le problème c'est qu'elles sont pas égales vous avez des fois par exemple pratiquement tous ces ferb et riche vous avez pratiquement aucune mitzvot sauf une paracha de la isla qui parle du nerf siatique et le combat de yaakov avec l'ange donc vous avez 613 mitzvot éparpillé façon puzzle un peu partout dans les 52 un peu dans les 52 paracha de la torah or dans le sefer d'varim vous avez beaucoup de mitzvot et dans l'autre paracha de qui t'étais c'est il ya 74 mitzvot de mémoire 74 peut-être 72 76 j'ai un doute ce qui est sûr c'est qu'à elle toute seule si vous faites le calcul il ya pratiquement 15% des mitzvot de la torah dans notre paracha de qui t'étais et la première c'est l'histoire de la guerre c'est à dire lorsqu'un homme sortir en guerre qui t'étais la minchama lorsque tu sortiras exprès je traduis littéralement parce que pour vous faire ressentir les incohérences du verset lorsque tu sortiras en guerre à l'oïvecha contre tes ennemis un tano hachem elokécha beya decha hachem te le donnera dans ta main donc ici il ya une question archi connue parmi tous les commentateurs qui est comment on peut parler à la fois au singulier ensuite au pluriel ensuite au singulier lorsque tu sortiras en guerre la torah elle s'adresse à un singulier contre tes ennemis voilà le pluriel ensuite hachem te le donnera dans ta main donc ça veut dire qu'il ya un ennemi qui va être mis dans la main et pas tes ennemis au pluriel donc cette question elle est vraiment rapportée partout c'est simple elle est partout avec tout type de réponses entre autres le or acharim nous dit qu'ici c'est pas juste une histoire de la mitzvah que je vous cité dans quelques instants c'est aussi une histoire spirituelle c'est à dire qu'il ya ici un homme qui doit combattre son yed serrara à tout temps puisque la torah elle est éternelle la torah elle s'adresse à un ennemi intérieur c'est ton ennemi qui est le yed serrara à l'intérieur de nous l'anmour azaken il reprend ce pied rouge dans l'écouté torah qui est on a un ennemi c'est le yed serrara et l'homme doit sortir en guerre et lorsqu'il sort en guerre déjà victorieux hachem te le donnera dans ta main ça ne crois pas que lui et serrara c'est un monstre imbattable facilement tu peux le battre il faut juste avoir la volonté revenons sur notre sujet de la paracha qui est la guerre ici il s'agit d'un cas c'est la première mitzvah très importante qui est la guerre la guerre contre contre facultative ça veut dire à l'époque en israël il y avait des guerres obligatoires c'est à béni israël qu'on appelait à l'époque les israélites devait prendre c'est leur territoire deux guerres d'accord donc ils faisaient la guerre ils gagnaient leurs ennemis hachem faisait de grands miracles depuis au choix ça a commencé la guerre et puis au choix il n'a pas pris toute la terre figurez vous il est mort avant la fin de la conquête il a juste donné à trois tribus les territoires c'est à dire que les autres étaient encore en pleine guerre après la mort de yoshua donc ça a duré sept ans la guerre et sept ans de partage donc pendant ces guerres là on parle des guerres obligatoires mais suite à ça la torah elle annonce qu'un jour il y aura ce qu'on appelle des guerres facultatives exemple la guerre des six jours vous prenez le cas de la guerre des six jours c'est typiquement une guerre facultative ça veut dire que le sinai n'appartient pas à israël et là ça fait pas partie d'israël toranique et pourtant on voit que les juifs ils ont conquéri les béni israélites juifs en 67 ils ont conquéri le sinai n'est ce pas et donc pourquoi c'était une guerre qu'ils ont fait pour agrandir leur territoire parce qu'on a des ennemis à nos portes qui voulaient nous tuer donc on a agrandi le territoire israélien donc c'est des guerres facultatifs donc si on reprend cette guerre à l'époque de la torah et nous annonce que un juif un soldat il va aller à la guerre et hachem va te donner l'ennemi dans ta main tu vas le gagner et puis qu'est ce qui va se passer et tu tomberas sur une fille tu tomberas sur une fille tu tomberas sur une fille tu tomberas sur une prisonnière qu'on appelle échète et fattor la femme belle d'aspect alors là c'est un cas ouvrez vos oreilles enfants boucher vos oreilles échète et fattor c'est le cas d'une belle femme donc une goya qui est à la guerre et qui est très belle exprès volontairement elle s'est faite belle il faut savoir qu'à l'époque comme ça nous explique rachis et reprend ça un pire rouge de lac mara effectivement les filles à l'époque les goyotes elles se faisaient belles pendant la guerre pour attirer les ennemis un peu comme vous pouvez imaginer pendant la pendant la collaboration quand les allemands ils sont arrivés les grands allemands blonds aux yeux bleus ils ont gagné la guerre en france ils sont arrivés à paris sur les champs élysées figurez vous que les goyotes elles se sont faites belles elles voulaient attirer les ennemis elles aiment aller avec le vainqueur elles aiment avoir avec elle le vainqueur et donc beaucoup de femmes à cette époque-là se faisaient belles pour attirer les ennemis et c'est exactement le cas voilà une goya qui se fait belle et le juif va tomber sous le charme de cette goya donc que doit-il faire est ce qu'il a le droit d'aller avec elle ou pas le type il est là il n'en peut plus il a fait des guerres il a fait que tuer n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions ou des remarques franchement arrêtez moi si vous avez des des points importants parce que je pars par 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 habitude je n'aime pas faire un monologue quand j'étudie mais voilà si vous voilà donc donc et voilà ici qu'il fait la guerre pour toi et le type est chez ce factor il ya une belle femme et il sait pas quoi faire et malheureusement il vient de tuer c'est la guerre à la guerre comme à la guerre et puis c'est rapporté ça dans des livres d'histoire que toujours les hommes pendant la guerre ou après la guerre ils sont attirés et sont attirés par des femmes parce qu'il ya il ya il ya un livre de psychologie comme ça qui explique que behemmet quand tu as tué tu as amené la mort psychologiquement tu as besoin de donner la vie tu as besoin d'aller avec une femme tu as besoin d'avoir des enfants tu as besoin de retourner sur terre quoi c'est contre nature de tuer la vraie nature c'est un homme il doit amener des enfants sur terre alors le type il est en pleine guerre il n'en peut plus il a tué il voit cette goya qui s'est fait de belle il sait pas quoi faire donc la Torah elle va dire ne t'inquiète pas il y a une procédure tu la veux tu la prendra mais avant il ya une procédure à suivre la procédure c'est tu dois l'emmener dans ta maison tu dois lui couper ses cheveux tu dois lui demander de laisser pousser les ongles et puis elle doit retirer ses beaux habits de prisonnière c'est fait belle et elle restera chez toi pendant quelques semaines parce qu'elle pleurera son père et sa mère qui sont probablement morts à la guerre et puis ensuite si vraiment tu as envie au bout de quelques 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 jours une fois qu'elle est restée chez toi et tu as envie alors d'accord tu pourras te marier avec elle intéressant tout ça ça fait partie d'un objectif c'est que la Torah te dit ne te marie pas avec elle c'est pas bon pour toi à l'époque c'était encore plus grave la notion d'idolâtrie que stamin goya et donc il te dit on a un problème ici foncièrement un vrai problème c'est que cette femme n'est pas bonne pour toi c'est juste que tu n'es pas dans ton état normal parce que tu viens de sortir de la guerre et donc la Torah te dit suis ces procédures et si tu les suis comme je te demande de le faire il n'y aura pas de problème il n'y aura pas de problème tu n'auras plus envie d'elle pourquoi parce que elle tu vas l'avoir pleuré toute la journée pendant quelques jours tu la verras avec ses cheveux longs tu la verras avec ses onglons au bout de quelques jours tu seras chez toi tu verras ta femme à toi où tu verras des filles juives de chez nous propres et belles sur elle etc avec de bonnes midotes c'est n'importe quoi ce que je voulais faire laisse tomber tu changeras d'avis donc la Torah te met des barrières pour te pousser à changer d'avis sur ton erreur de vouloir te marier avec elle magnifique maintenant si tu as envie de quand même te marier avec elle tu as le droit la Torah elle t'autorise c'est une captive de guerre la femme elle a envie elle a envie d'aller avec le guerrier le beau israélite le beau juif la Torah elle t'autorise mais elle te dit attention ce n'est pas fait pour toi magnifique le cas d'après la mitzvah d'après il s'agit du ben soré rumouré qui va être l'objet du cours il s'agit ici la deuxième mitzvah du ben soré rumouré c'est quoi cette histoire du ben soré rumouré c'est un fils qui se révolte contre ses parents donc c'est quoi le cas du fils qui se révolte contre ses parents la Torah dit lorsqu'il y a un vourage à un homme un fils qui se révolte n'écoute pas il n'écoute pas donc il n'y a plus une grande procédure à suivre ce cas que je vais vous raconter figurez-vous la Torah dit il n'est jamais arrivé dans l'histoire de lui c'est-à-dire depuis qu'on a reçu la Torah la Torah nous a raconté ce cas d'enfant qui se révolte ben soré rumouré qu'on appelle le fils qui se révolte rebelle mais il n'est jamais arrivé c'est-à-dire on n'a jamais été au bout de la procédure parce que tous les détails avant d'aller au bout de cette procédure ne sont jamais arrivés donc voilà la Torah qui nous parle d'un cas qui n'est jamais arrivé mais c'est pas grave c'est une mitzvah de la Torah on doit la comprendre on doit apprendre une leçon de ça et on doit tirer un enseignement et donc la Torah nous dit si cet enfant il n'écoute pas son père et sa mère et en plus il va se mettre à voler ensuite il va brigander ensuite il va manger de la viande il y a plusieurs procédures il va manger de la viande en même temps un gros morceau de viande cru en buvant du vin ça devient un vrai sauvage alors les parents ont pété un câble ils ne savent plus quoi faire avec ce brigand ce voleur qui n'écoute plus ses parents qui se comportent comme le premier des criminels alors les parents peuvent attraper cet enfant l'emmener vers les sages de la ville ils vont faire une enquête et ils vont dire cet enfant qu'on a eu c'est un ben soré rumouré c'est un fils qui se rebelle et il est zole et le vais sauver il se saoule il agresse les gens et il mange je vous ai expliqué ce morceau de viande et il boit ce vin en même temps comme un homme vraiment une brute de la pire espèce alors on dit figurez-vous que le bédine a le droit de mettre à mort cet enfant le bédine va faire une enquête si cet enfant il correspond exactement aux critères du ben soré rumouré de l'enfant qui se rebelle et qui se révolte alors la Torah elle annonce elle dit il sera lapidé l'enfant sera tué et tous les juifs écouteront mais la Torah elle précise ils écouteront ils écouteront quoi cet enfant ils n'écoutent pas les juifs en voyant saint ils vont voir, ils vont écouter et ils vont comprendre la leçon, l'enseignement de cette histoire alors il est important de rappeler rappelez-vous que ce cas-là n'est pas arrivé parce qu'on n'a jamais eu un enfant juif qui est arrivé à ce niveau-là on a eu des enfants qui débordent toujours mais jamais au ce niveau qu'il n'écoute pas son père et sa mère et qu'il grandit et qu'il vole et qu'il tue et qu'il vole de la viande et qu'il mange une certaine quantité de viande et du vin en même temps c'est pas arrivé mais la Torah nous apprend une leçon une leçon importante c'est que ce ben serait rumouré figurez-vous qu'il peut arriver il peut exister dans quel cas ? dans le cas ou dans le cas d'avant le type il s'est marié avec cette femme échate yéfat Torah cette femme qui est belle d'aspect ça veut dire rappelez-vous je vous avais enseigné une fois une chose c'est qu'il y a un lien entre toutes les mitzvettes de la Torah je vous l'avais expliqué plusieurs fois c'est que tous les sujets de la Torah du premier au dernier donc chaque mitzvah qui sont suivis c'est pas un hasard si on a mis cette première mitzvah de la guerre avec la femme la belle femme et puis ensuite le cas de l'enfant rebelle c'est qu'il y a un lien entre les sujets en d'autres termes vous avez un train avec plusieurs wagons tous les wagons ils sont attachés liés les uns aux autres et donc il y a un lien entre chaque mitzvah dit le Zohar quel rapport et quel lien existe-t-il entre le sujet premier qui est la femme belle d'aspect la femme à la guerre que l'homme va ou pas tomber sous le charme et se marier avec elle et le deuxième cas du fils rebelle c'est que le fils rebelle il peut naître que quand un homme il se marie avec cette femme là si le type il a suivi les procédures de la Torah il a mis les barrières que la Torah lui a demandées pourtant quand même il a dit mais non mais non je la veux 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 et il s'est marié avec elle attend sache que d'être forte chance au tard d'avoir un enfant un ben saurait roumourer un enfant qui va se rebeller saurait volter contre toi et il va finir par mourir donc faites très attention et là j'attire votre attention sur une histoire de l'agmara écoutez bien cette histoire que je vais vous raconter c'est l'agmara un jour le roi David le grand roi David tout le monde connait le grand grand roi David magnifique etc dans toute sa splendeur et pourtant et pourtant le roi David figurez-vous qu'il a été il a été mis en déroute par son propre fils il a eu un fils qui s'appelait Afshalom Afshalom c'est son fils un des fils préférés d'ailleurs du roi David il s'est rebellé contre son père et il a fait la guerre à son père il avait une armée il avait des fidèles il avait des soldats à lui il avait ses généraux et il y a eu un putsch un putsch du fils contre le père alors pourquoi le fils il s'est rebellé sur Afshalom il y a une autre histoire que je ne vous raconterai pas maintenant parce qu'on n'a pas assez de temps mais ce que je peux vous dire c'est que ce fils là Afshalom il s'est rebellé contre son père pas seulement qu'il a gagné son père mais que le roi David était en déroute il a dû partir de Jérusalem il s'est sauvé le roi David il est parti avec ces petits quelques fidèles qu'il avait autour de lui qui est son général Yoav qui lui était resté fidèle n'est-ce pas quelques soldats et quelques frères à Yoav d'ailleurs et il était en déroute en train de quitter Jérusalem en cendres en pleurant en tristesse et l'agmara nous raconte une histoire qui n'est pas racontée dans le Navi dans les prophètes mais l'agmara nous raconte un sous-texte qui s'est passé il y a un passout qui dit le roi David il dit il veut monter dans un sommet dans un roche pour se prosterner à Dieu c'est quoi cette histoire de roche ? dit l'agmara en fait ici le roi David il a envie de faire avodazara il a envie de monter dans cette colline pour se prosterner et faire avodazara le roi David fait avodazara c'est quoi cette histoire de fou ? on ne comprend pas ? alors l'agmara elle amène des preuves que roche il y a un autre passout qui parle de roche et là-bas roche ça veut dire avodazara donc quand il dit Elohim d'ailleurs il ne dit pas Hachem Yut Kebab qui dit Elohim Elohim ça peut signifier aussi des idoles des divinités vous êtes d'accord avec moi ? Elohim c'est pas Elohim ça peut être des dieux par exemple Lo-i-e-le-cha Elohim-Acherim tu n'auras pas d'autres Elohim d'autres dieux d'autres avodazara d'autres idolâtries d'Elohim ça peut être un synonyme de divinité étrangère pourquoi il fait ça le roi David ? pourquoi il dit j'en ai marre je vais faire avodazara pourquoi ? pourquoi ? vous comprendrez dans la suite du dialogue que l'agmara nous raconte tout de suite vient Rouchaï près de lui il déchire son vêtement il met de la terre il met de la sang de la sang sur sa tête et il dit à David mais David si tu fais ça ils diront le grand roi un grand roi comme toi David il fait avodazara pour l'interrogation dit l'agmara samedrin d'afkouzaïna vundalef entre guillemets tu transgresses Dieu tu fais vraiment la pire des erreurs envers Hachem alors le roi David dans sa réponse il va faire comprendre à ses fidèles ce qu'il voulait faire il va dire les gens diront aussi qu'un grand roi comme moi son fils l'a tué en d'autres termes il lui dit en même temps les gens diront le roi David il est tombé par son fils un grand roi comme lui aussi fidèle à Dieu lui il est tombé par son fils mais pas par son fils ils diront voilà c'est un mauvais roi donc vaut mieux qu'il dit qu'il est tombé il a été chassé voire tué par son fils mais parce que c'était un idolâtre c'est un truc qu'il a fait qu'il a fait à Wodazara j'ai compris on est d'accord alors il lui répond son ami il lui répond il lui dit non il lui dit à Marlowe il lui dit à David il lui dit non pourquoi il dit même si tu fais pas à Wodazara les gens pourront s'étonner sur toi ils diront peut-être t'es tombé pour une autre raison David il écoute il dit pourquoi ils diront ça tu t'es pas obligé de faire Wodazara les gens diront quoi qu'il arrive c'est tombé pour une autre raison il dit laquelle tu t'es marié avec une Yephatoar David quand c'était un jeune guerrier fougueux au début de son règne le roi David c'était un guerrier un rouquin il portait bien cette couleur de rouge parce que c'était vraiment un sanguin un guerrier un vrai guerrier dur et on dit figurez-vous que David lui il est tombé sur une Yephatoar sur une femme belle d'aspect et il l'a prise à la maison et il s'est marié avec elle et quel enfant il a eu avec lui avec cette femme là Afshalom Afshalom le fils qui se révolte contre lui donc il lui dit Houcha et son ami il dit mais non ils diront pourquoi Afshalom il s'est révolté contre toi parce que c'est un fils rebelle et tu t'es marié avec cette femme Yephatoar tant pis pour toi t'as eu ce que tu méritais et là on raconte la suite vous la connaissez donc David bien sûr il n'a rien fait il a accepté le conseil de son ami mais de là on comprend que tout celui de l'agmarelle apprend que quand le passout qui nous dit celui qui se marie avec une Yephatoar il aura un fils rebelle c'est lié ensemble parce que c'est en plus exactement ce qui s'est passé au roi David le roi David il s'est marié avec une Yephatoar avec une belle Goya il a converti après rassurez-vous tout s'est très bien passé mais après il a eu un enfant avec elle d'ailleurs juste pour info il a eu l'enfant avant qu'il a converti bien évidemment d'accord sinon ça serait trop facile donc il a eu l'enfant avant et c'est devenu ce petit Afshalom qui était grand beau, magnifique qui était vraiment un leader charismatique et qui s'est révolté contre son père la fin de l'histoire c'est que l'enfant rebelle il va mourir et David il va reprendre le pouvoir il va être aidé bien sûr par Hachem par un conseiller extraordinaire Afshalom il avait piqué un conseiller à son père qui s'appelait Achitophel et Achitophel dans le conseil qu'il va donner il va donner un conseil au fils d'Afshalom en gros il va lui dire d'aller jusqu'au bout contre son père il va dire ton père il est en fuite vas-y maintenant poursuis-le parce qu'il est affaibli tu vas le tuer c'est terminé il va pas écouter Achitophel il va dire maintenant il est affaibli moi il faut que je suis fatigué il faut que je reprenne mes troupes il va dire le fils il va pas écouter le grand conseiller de son père et à la fin David il va revenir il y aura un dernier combat et David il va gagner la guerre il va reprendre et d'ailleurs son fils il va mourir au combat et David il va dire ne tuez pas mon fils ne tuez pas mon fils même si c'est mon fils et Yoav va désobéir l'ordre de David et il va l'achever en plus dans le dos il va massacrer Abishadom et jusqu'à la fin de sa vie David il va en vouloir à Yoav d'avoir tué son propre fils en tout cas tout ça pour vous dire voilà le Ben-Soriru-Moré on est exactement dans le cadre de notre paracha avec cette histoire du roi David qui symbolise et qui explique magnifiquement bien le sujet entre la famille Fattor et le Ben-Soriru-Moré la suite de la paracha la mitzvah d'après c'est les gens quand ils vont à la guerre vu qu'on part de guerre alors on continue quand les gens ils vont à la guerre ils doivent avoir un pieu avec eux une petite pelle pourquoi ils doivent avoir une pelle ? dit le Passou Krav Gimel Yud Gimel 23-13 tu dois avoir une pelle avec toi quand tu sortis nous on fait nos excréments on va aux toilettes on n'est pas des animaux on fait des trous on doit aller dans la terre on fait des petits trous on fait là-bas et après on recouvre notre saleté nos excréments la Torah elle appelle le pieu tu mettra ça tu auras avec tes armes il doit y avoir une oreille il doit y avoir ce verbe oreille qui réapparaît à nouveau n'est-ce pas quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi on retrouve à la fois cette idée d'oreille au sens où on a besoin clairement ici et ne nous chômer il n'écoute pas la mitva d'après avec la notion de pieu le pelle que le juif il doit faire heureusement que je suis rentré c'est dehors c'est le tonnerre et les éclairs c'est la totale alors tout ça pour vous dire attendez je suis obligé de faire quelque chose on espère que ça marche les juifs ils vont en guerre et ils doivent toujours préparer leurs armes etc vous comprendrez le lien et l'objet du courant la fin de la paracha c'est une histoire que vous connaissez aussi vous l'avez étudiée probablement en hiver dans la paracha dans la paracha de Béchalach la fin de la paracha de Béchalach on nous raconte la guerre des juifs contre Amalek la première année où les juifs sont sortis d'Egypte donc ils sont sortis d'Egypte quelques mois après que les juifs soient sortis d'Egypte on nous raconte que bien sûr il y a eu plusieurs épisodes auxquels je reviendrai tout à l'heure d'ici la fin du cours si j'ai le temps et il y a eu le moment où les juifs vont recevoir la Torah et il y a la guerre contre Amalek voilà un peuple un descendant de Essas qui vient à la rencontre du peuple juif et vient attaquer le peuple juif ce fameux Amalek et cet épisode qui est raconté dans l'histoire de Paracha de Béchalach dans le deuxième livre chez Maud dans la sortie d'Egypte bien sûr le Sefer d'Evarim rappelez-vous c'est le testament de Moshé c'est Moshé qui fait un résumé avant de mourir de toute la Torah de toute la paracha pardonnez-moi il fait un résumé de toute l'histoire juive qui s'est passée depuis la sortie d'Egypte jusqu'à maintenant et il leur explique et il leur dit voilà faites attention à ça et faites attention à ça et ainsi de suite il leur fait un résumé général et entre autres il leur résume cette histoire de Amalek donc le dernier sujet de notre paracha auquel vous allez devoir écouter en allant ce Shabbat à la chute parce que c'est Zahor on doit se souvenir de Amalek et à chaque fois que vous allez à la synagogue et on va lire à la Torah ce par exemple vous allez faire cette mitra de Zahor vous souvenir de ce que nous a fait Amalek c'est écrit la chose suivante donc voilà Moshé qui raconte l'histoire Zahor et ta chère à saleh à Amalek et donc c'est vraiment la fin de notre paracha souviens-toi de ce que t'as fait Amalek qui t'a refroidi dans le chemin t'étais chaud pour recevoir la Torah il est venu il a voulu te refroidir toi physiquement mais surtout spirituellement pour te casser pour recevoir dans ton élan de Torah et bien sûr Tim Ché doit effacer le souvenir de Amalek alors bien sûr vous avez remarqué qu'on commence par une histoire de guerre et on conclut par une histoire de guerre on commence par la guerre contre toi-même contre ton ennemi quand tu vas faire une guerre facultative ou contre toi-même comme explique le Hora Chaim contre ton Yé Tserara et on nous finit avec la guerre de Amalek qui n'existe plus aujourd'hui Amalek on ne peut pas définir l'ennemi de Amalek on ne sait plus c'est qui et en vérité les commentaires disent Amalek c'est aussi toi des fois la base du Yé Tserara c'est celui qui vient te à Cherkaka il vient te refroidir une des forces de Amalek c'est te refroidir et te ralentir dans ton élan pour les hébraïsants Amalek ça signifie Amalek Aïn même la Mède Kouf Aïn ça veut dire Aïef oh je suis fatigué ah pas maintenant t'as envie de faire une bonne chose toujours le Yé Tserara qui porte un prénom qui pourrait s'appeler Amalek il vient et te dit non Aïef t'es fatigué pas tout de suite même n'accord demain t'as envie de faire un truc j'ai envie d'arrêter de fumer commence demain t'as envie de faire un régime demain ensuite il y a le Lamède de l'Amalek Lamède t'es l'eau non non pas tout de suite je peux pas je suis pas capable l'eau et enfin le Kouf caché c'est dur mais non c'est dur toi t'es pas capable de faire ça il vient te dire t'es fatigué Aïef même demain te repousses toujours à demain vous connaissez la blague il faut jamais repousser au lendemain ce qu'on peut faire après demain donc il y a ici demain l'eau Lamède et enfin le caché c'est difficile pour moi donc ici on retrouve un même combattant la parasha elle commence par une guerre et elle finit par une guerre mais si on analyse bien la guerre de Amalek ouvrez vos oreilles la Torah dans parasha de Shemot elle nous dit donc qui va faire la guerre contre Amalek il y a plus de détails et qu'Israël fait la guerre Amalek vient faire la guerre à Israël Moshe dit à Yoshua choisis pour nous des hommes et qu'ils sortent faire la guerre contre Amalek etc et Yoshua fait la guerre et Moshe, Aaron et Hur montent dans la plaine de Gila Moshe, Aaron son frère et Hur le neveu ils lèvent les mains au ciel Aaron il se met d'un côté Hur il se met d'un autre côté ils tiennent les mains de Moshe et Moshe il prie Dieu, 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 Dieu sauve le peuple juif sauve le peuple juif sauve les vénésraëls et les juifs ils gagnent la guerre les juifs ils gagnent la guerre à la fin de cette guerre magnifique grâce aux mains bizarrement levées de Moshe comme si c'est les mains qui ont gagné la guerre des Béné Israël je reviendrai sur ça bien évidemment Hachem dit à Moshe écrit cette histoire c'est faire dans le livre et place cette histoire dans les oreilles de Yoshua c'est quoi cette histoire ? je répète dernier passage dans Shemot écrit ça dans le livre donc dans la Torah cet épisode et met ça dans l'oreille de Yoshua Yoshua il vient de vivre la guerre il vient de combattre qu'est-ce qu'il a besoin de lui mettre ça dans l'oreille c'est quoi cette histoire d'oreille ? mets ça dans l'oreille de Yoshua il faut effacer le souvenir de Hamlet écrit dans la Torah dit à Yehoshua de transmettre aux hommes quoi il a besoin d'oreille ce verbe oreille qui apparaît à nouveau si on avance un petit peu plus alors là c'est vraiment pour les pros c'est rapporter la chose suivante dans Masihad Rosh Hashanah donc quand on arrive dans plusieurs traités dans l'Agmara et de Mishnah en l'occurrence vous avez donc six six livres de Mishnah six grands cédères six grands orbes avec un intérieur plein de maserrette c'est-à-dire de traités mais dans les six orbes de Mishnah vous avez donc bien sûr une maserrette un traité qui s'appelle Rosh Hashanah dans l'histoire de Rosh Hashanah dans laquelle on va parler du chauffard dans ces Mishnahyons forcément parce que c'est Rosh Hashanah on nous raconte l'histoire de Amalek il y a plein de des ailes qui sont racontées concernant l'histoire de Amalek à tel point que l'Agmara pose la fameuse question qui dit quoi c'est les mains de Moshe qui font gagner la guerre Moshe a besoin de lever comme un tour de magie il lève les mains ça gagne il baisse les mains il perd c'est quoi cette histoire de guerre est-ce que c'est les mains de Moshe dit la 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 c'est les mains de Moshe qui font gagner la guerre mais cette histoire de Amalek elle revient dans Massechad Rosh Hashanah et elle nous demande pourquoi à tel point que non l'Agmara ne répond pas du tout en réalité c'est quand les Moshe ils lèvent les mains au ciel les juifs ils apprennent à lever les yeux aussi à les dire Dieu aide nous aide nous on a Amalek c'est vrai qu'on a fait des erreurs parce que les juifs ils avaient fait des erreurs donc pardon 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 pour les erreurs qu'on a faites ils ont appris à lever la tête au ciel et hop ils ont guéri et ils ont gagné Amalek comme l'histoire avec le mât qu'ils ont mis quand il y avait un problème avec les serpents qui ont attaqué les juifs on leur a demandé de mettre un mât en métal en cuivre avec un serpent dessiné sur le mât et les juifs levaient la tête au serpent et guérissaient leur morsure de serpent la même histoire c'est pourquoi on mettait ce mât c'est pas le mât qui guérissait Ras de Shalom mais c'est Dieu qui guérissait mais les juifs ont appris à lever la tête au ciel donc ici aussi les juifs devaient laver la tête au ciel et guérissaient ça c'est la réponse de l'Agmara encore une fois juste un petit détail dans cette question mais c'est un détail important c'est pourquoi l'histoire de Amalek vient par rapport à Roche à Shana pourquoi on nous ramène cette histoire vous pourriez me dire c'est un hasard oh c'est un hasard il y a un biou d'Anas il y a écrit Michel il y a fait au hasard or c'est faux et archi faux pourquoi c'est archi faux c'est qu'on sait depuis toujours que tous les détails toutes les histoires qui sont racontées dans chaque Guémara dans chaque Mishnah elles sont reliées avec le titre de la Mishnah il y a un clin d'oeil avec le titre avec le sujet général exemple à quel endroit d'après vous l'Agmara nous raconte pratiquement tous les épisodes de la destruction du temple l'histoire de Kamtah et Bar Kamtah quand il y a eu la haine des juifs entre eux qui a emmené à la destruction du temple vous savez que ces histoires là elles sont rapportées elles sont rapportées dans une maserret mais dans quelle maserret sont rapportées l'histoire de la haine des juifs les uns entre les autres qui va amener à la destruction du temple dans quelle maserret s'est apporté ça Gittin les lois du divorce Gittin qui parle le traité d'un homme et d'une femme et d'un divorce et bien dans on a eu un divorce avec Dieu donc on nous raconte ces histoires de destruction du temple Nizakhin qui est dans le traité général dans le céder de Mishnah qu'on appelle Nizakhin et dommage parce que les romains ils sont venus ils ont fait des dommages envers nous donc toutes les lois qui concernent les dommages on nous a apporté tous ces épisodes de destruction du temple donc force est de constater qu'il y a un lien entre Rosh Hashanah et Amalek reste à savoir lequel ce que je vais vous dire ici c'est un point très intéressant et je conclurai plus ou moins avec ça dans l'ordre des questions ça dépend juste du temps qu'on a en fait on pourrait rester jusqu'à très longtemps mais on pourrait résumer on va essayer de résumer rapidement histoire que vous touchez un peu à tous les sujets c'est apporter la chose suivante le tour ce que je vous dis c'est le tour d'accord qui est un commentateur à l'article il y a la chose suivante il y a un lien entre chaque fête et chaque paire vous avez trois fêtes juives Pessar Soukot et Shavuot et vous avez trois avotes on appelle Abraham Yitzhak et chacun il y a avec une fête Abraham il est relié avec Pessar d'où on sait plein de preuves ce jour-là Abraham il dit à sa femme Sarah louchi va assis ou goth prépare des gâteaux on dit ce jour-là c'était Pessar prépare des gâteaux fait des pâtes et on dit ce jour-là c'était Pessar vous connaissez l'histoire il est dans un an à un enfant et un an après il va en être Yitzhak donc il y a le deuxième patriarche qui est Yitzhak Yitzhak il est relié avec la fête de Shavuot pourquoi ? Shavuot on nous raconte quand les juifs ont reçu la Torah il y a eu le son du chauffard qui sonnait partout et Yitzhak qui symbolise le jour mais coucou tu vas m'éteindre des écrans là avec Yitzhak le bélier c'est lui qui a remplacé Yitzhak et enfin dernier point ici on a la troisième fête qui est Soukot Soukot c'est relié avec Yacov comme c'est écrit que Yacov c'est le spécialiste des Soukots où le Miknu a sa Soukot c'est Yacov il a écrit que Yacov pour son troupeau il a fait des Soukots des cabanes Gégé par pitié il fait quelque chose non c'est bon coupez vos micros si ça ne vous dérange pas c'est bon c'est bon au Miknu a sa Soukot dans son troupeau il a fait merci des Soukots des cabanes ça veut dire que Yacov il est relié avec les cabanes avec la fête de Soukot mais c'est rapporté aussi dit le tour c'est un petit un petit ridouche intéressant une petite pépite pour la route il y a écrit qu'il y a eu 12 tribus d'Israël Yacov il a eu 12 enfants et parmi les 12 tribus d'Israël en fait chaque enfant il représente un mois du calendrier juif donc une constellation des 12 constellations qui existent et si vous me direz oui mais moi on m'a dit moi le dernier astrologue avec qui j'ai parlé il m'a dit qu'il y a 13 constellations parfois il faut lui répondre à cet astrologue c'est vrai il y a 12 mois dans l'année 12 constellations puis il y en a une 13ème qu'on appelle quand il y a une année bisextile il y a parfois tous les 3 ans un 13ème mois et vous direz à votre astrologue aussi au passage et chez nous bizarrement chez les tribus d'Israël on a aussi une 13ème tribu on en a 12 plus on a un bonus qui est Ménaché-Ephraïm Yosef il a disparu il y en a eu 2 de plus qui s'appellent Ménaché-Ephraïm ça a fait 13 tribus d'Israël ou 12 des fois on compte 12 des fois on compte 13 ça dépend alors ici on voit bien que chaque tribu représente un mois et si on réfléchit bien va arriver le mois de Elou dans lequel nous sommes aujourd'hui et c'est pas écrit chaque mois représente quel enfant de Jacob parmi les 12 tribus d'Israël on sait pas exactement mais on sait c'est rapporté juste comme ça que Gade la tribu de Gade est reliée avec le mois de Elou le mois dans lequel nous sommes aujourd'hui il reste à savoir pourquoi quel rapport quel lien existe-t-il entre Gade et le mois de Elou alors maintenant j'aimerais avancer un petit peu plus avec vous dans le sujet de Rosh Hashanah vu qu'après Elou on va rentrer dans Rosh Hashanah et le rameau il dit la chose suivante donc le rameau c'est Rav Moshe Yiserlish donc le Shulchan Arou il a été écrit par Yosef Caro qui est bien sûr un séfarade qui a connu l'Espagne un séfarade et qui a écrit un Shulchan Arou le rameau c'est un autre un shkénaz qui a vécu aussi qui était contemporain à lui qui devait aussi écrire son Shulchan Arou qu'il avait fait un rêve de ne pas écrire le Shulchan Arou et de rajouter juste des commentaires sur le Shulchan Arou du Béthi Yosef c'est-à-dire de Rav Yosef Caro et c'est ce qu'il a fait c'est-à-dire que pendant près de 300 ans on avait juste un livre dans lequel il y avait Rav Yosef Caro qui faisait ses commentaires et en dessous le rameau les coutumes ashkénaz qui différaient étaient écrites donc pour ne pas avoir deux livres et deux communautés juives différentes il y avait un Shulchan Arou avec un seul livre avec des petits commentaires quand les ashkénazes n'étaient pas d'accord en d'autres il y a un minag ashkénaz et ça je peux vous dire que dans le monde entier ce minag ashkénaz il est repris c'est à Rosh Hashanah on a la coutume alors par pitié si je vous demande quelle est la mitzvah de Rosh Hashanah ne me dites pas on a la mitzvah de manger on a la mitzvah à manger la pomme dans le miel ce n'est pas une mitzvah c'est ce qu'on appelle une coutume la mitzvah de Rosh Hashanah une accune elle est unique c'est d'écouter du chauffard tout le reste c'est des détails c'est des coutumes et entre autres dit le rameau on a une coutume archi connue que vous devez appliquer qu'on applique tous qui est de manger une pomme douce trempée dans le miel dit le rameau on a coutume de manger une pomme douce avec du miel en ce soit en titre que soit pour nous que puisse être pour nous une nouvelle et bonne année et douce année magnifique il y en a d'autres après ils rajoutent ils mangent la grenade on rajoute aussi du poisson et ainsi de suite tout ce qui est en rapport avec des douceurs des poissons parce que ça nous amène qu'on se multiplie qu'on est la bracha comme les poissons qu'on n'est pas protégé du mauvais oeil comme les poissons magnifique ça c'est des coutumes or le point qui est très important c'est pourquoi manger une pomme trempée dans le miel vous allez me dire oui parce qu'une pomme c'est doux alors je suis désolé moi aussi je vous invite à manger d'autres fruits qui sont encore plus doux que la pomme c'est par exemple vous pouvez manger une date vous pouvez manger vous pouvez manger par exemple d'autres fruits beaucoup plus agréables un fruit de la passion c'est limite plus doux plus agréable à manger qu'une pomme et pourtant on ne nous dit pas de manger une pomme alors vous me direz oui mais peut-être parce que la pomme à l'époque c'était plus courant donc si c'est plus courant il nous aurait dit juste de manger un fruit doux il ne serait pas entré dans les détails comme ça on se serait adapté à chaque génération chacun dans son pays il aurait pris un fruit doux pourquoi on nous demande de manger une pomme bon sang quel rapport avec la pomme mange une pomme et quand je vous dis que c'est le rameau qui dit ça on espère qu'il y a un commentateur du Jorana Rour sur le Béthiose ça fait pourtant tout le monde s'est parade entier mange une pomme trempée dans le miel à Rosh Hashanah et enfin pourquoi trempée dans le miel va arriver à Rosh Hashanah donc on a la fameuse mitzvah la plus importante et la base des bases des bases c'est écouter le chauffard et là je conclurai avec ça dans les questions promis on a une mitzvah très importante à Rosh Hashanah c'est la mitzvah d'écouter du chauffard magnifique n'est-ce pas quel est le texte de la bénédiction auquel on va s'acquitter d'ailleurs on est obligé de s'acquitter d'écouter cette bracha c'est pas l'éternel notre Dieu qui nous a sanctifié par ses mitzvah qui nous a ordonné de quoi l'ishmoa col chauffard d'écouter d'écouter le son du chauffard il faut écouter le chauffard je pose une question simple ça n'aurait pas été plus logique de dire l'itkoa de sonner le chauffard pourquoi on ne dit pas l'itkoa la mitzvah de sonner du chauffard la lecture de la Megillah on ne dit pas l'ishmoa Megillah d'écouter la Megillah le texte c'est al-mikra Megillah la bracha c'est de lire la Megillah on ne parle pas d'écouter la Megillah on nous demande de lire la Megillah là aussi on aurait pu nous demander de sonner d'itkoa col chauffard de sonner du chauffard la mitzvah c'est de sonner pourquoi on insiste sur le fait qu'on doit écouter il y a des réponses qui sont apportées pour être tout à fait franc mais il y a toujours un petit problème parmi toutes ces réponses qui sont apportées je ne veux pas rentrer dans l'aspect alachique mais malgré tout il y a quand même une certaine incohérence au sens aussi par exemple quelqu'un il a déjà lu 50 fois la Megillah oui il a lu 50 fois la Megillah il va l'écouter pour son ami son ami qui est vu à l'hôpital il va lui faire une lecture de la Megillah même quand il va lui faire une lecture de la Megillah il doit faire le texte Al-Mikra Megillah de lire la Megillah pourtant il l'a déjà lu lui personnellement n'est-ce pas la personne qui doit faire la Braha aussi c'est Al-Mikra Megillah sur la lecture de la Megillah on ne dit pas oui mais il y en a un qui doit lire et l'autre qui doit écouter donc on va faire sur celui qui va s'acquitter d'Amitzvah et dire l'ichmois à écouter on dit non lire or pour le chauffard toujours toujours le seul texte c'est l'ichmois d'écouter le son du chauffard encore une fois ici on a un lien entre la notion d'écoute l'oreille prêter l'oreille à nouveau l'oreille écouter comme on a dit tout à l'heure celui le bensore romori qui ne veut pas écouter pareil l'auzène avec le pieu le trou qu'on doit faire donc il y a un lien entre tous ces sujets et bien sûr le mois des louls puisque cette paracha elle se lit toujours le mois des louls et cette paracha elle se lit toujours en préparation au mois des louls donc aux fragimes qui vont arriver à Rochachana est-ce que par exemple un homme qui est sourd est-ce qu'il peut dire un homme qui est comment dire un sourd il n'entend pas mais ce sourd qui n'entend pas il peut parler donc est-ce que lui il peut dire par exemple que l'itkoa sonné du chauffard pardonnez-moi est-ce qu'il peut lui sonner du chauffard du fait qu'il soit sourd mais il parle la réponse est non on dit parce que la mitva c'est de sonner du chauffard mais elle est aussi d'écouter du chauffard en d'autres termes on voit bien ici que même si le type il peut sonner si le sonneur il ne peut pas entendre parce qu'il est sourd dans ce cas-là il n'est pas quitté à la chale lui interdit de sonner du chauffard alors vous allez me dire oui mais c'est pareil pour toutes les mitzots je vous répondrai que non vous prenez la lecture de la Megillah un type par exemple qui lit la Megillah le lecteur est-ce qu'un sourd il pourrait lire la Megillah pour d'autres personnes il est sourd il peut lire parce qu'il connaît par cœur depuis qu'il est venu sourd c'est pas un sourd de naissance donc il sait lire la Megillah est-ce que ça fonctionne ou pas et bien la réponse c'est que il peut lire la Megillah donc il y a une différence entre ces deux mitzots force est de constater qu'il y a une demande d'écoute le chauffard est relié avec l'écoute avec l'oreille avec les sujets qu'on a mentionné précédemment par rapport surtout à cet enfant qui est Ben Soré Rumoré quelle est la différence entre cet enfant rebelle comme il dit le Passouk et Nenu Shomea il ne veut pas écouter il ne veut pas écouter alors comme cet enfant qu'on appelle le Ben Soré Rumoré il ne veut pas écouter alors on va le tuer pourquoi on va le tuer parce que figurez-vous que la Torah dit écoutez ce que je vous dis c'est choquant c'est Rachid qui va en mettre son commandant il dit non le Ben Soré Rumoré on le tue parce que on sait comment il va finir il a coché pas mal de cases et toutes ces cases accumulées la Torah elle connaît les humains parce que c'est Dieu par l'intermédiaire du plan qui s'appelle la Torah qui a construit le monde et qui a construit l'humain Dieu sait comment il a créé ces humains et il sait qu'un humain qui coche toutes ces cases il doit être tué et donc dit Rachid dans notre paracha le Ben Soré Rumoré cet enfant le tue Alshem Sofo sur la fin qui va lui arriver parce que la Torah elle connaît le Sof Da'atot la fin de la connaissance de l'homme elle sait comment ça fonctionne le Da'at d'un homme et on dit que tôt ou tard il finira par faire un massacre il finira par tuer des gens il finira par brigander des créatures donc la Torah elle dit vaut mieux qu'il meure maintenant que trop tard il y a Moudzakal qui meure tôt quand il est encore il y a Moudzakal Zakaï un bon juif mais qui meurt pas quand il est coupable magnifique magnifique donc on appelle ça on tue en préventif imaginez-vous ce que ça veut dire vous imaginez on doit tuer des gens parce qu'on dit on sait comment ils vont finir mais c'est anti-Toranique techniquement c'est la Torah qui nous dit mais comment ça fonctionne une chose pareille on peut pas dire une chose pareille vous imaginez dire une chose pareille aujourd'hui il y a la Tchoua ça existe pas on peut pas faire Tchoua sur Terre mais la Tchoua c'est la base du judaïsme le repentir c'est la base du judaïsme on est construit sur ça Ménaché le roi Ménaché qui a été un des plus grands rois voyous qu'on a jamais connu on dit il tuait chaque jour mille personnes tous ceux qui qui suivaient les préceptes de la Torah et des Mitzvot il est tué à peu près mille personnes par jour il a même fini par tuer son propre grand-père et malgré cela et malgré cela on nous dit qu'à la fin il a fait Tchoua Ménaché le grand roi criminel il a fini un bal Tchoua un type qui a fait Tchoua à tel point que lui on dit le Zohar Médit il fait partie de ceux qui sont Roche Métivta ils font partie des chefs de l'association de ceux qui ont fait Tchoua imaginez-vous le niveau les chefs des gens qui ont fait Tchoua dans le ciel donc comment on peut dire sur le Ben sur le groupe non non mais la Tchoua non non la Tchoua pas pour lui pourquoi la Tchoua se passe à la Tchoua vous avez un type c'est un gueule qu'on n'aime pas c'est Ishmael Ishmael le fils de Aga et Abraham il voit que c'est un point il se comporte mal mais ça veut dire qu'il faisait beaucoup de bêtises il commençait à prendre des bêtises à Sarah il a vu qu'il commençait à prendre beaucoup de bêtises il traque son fils alors Aga comment dire elle prend la décision donc au départ donc au départ au départ Abraham il les dit bon en fin de compte il décide de 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 chasser et et donc il lui met un pain il lui met une gourde d'eau et il part dans le désert et ils vont errer dans le désert et l'eau se terre c'est assez d'eau on dit c'est juste dans le désert et c'est planté après ça le petit il était malade donc elle a dû lui donner beaucoup d'eau donc il n'y avait plus de gourde elle était paumée dans le désert donc c'était foutu il était en train de mourir en plus il était malade donc le pauvre il était foutu alors la mère elle ne sait pas quoi faire la mère Aga elle jette son petit comme ça près des buissons elle jette son petit et elle dit j'ai pas envie de voir la mort de mon fils t'imagines au niveau de la mère elle est gentille mais bon tu restes avec lui jusqu'à la mort mais elle a préféré partir pour ne pas voir son fils mourir bon magnifique et là on dit Dieu il a écouté la voix du jeune homme l'enfant il commence à pleurer à pleurer de souffrance et l'enfant il commence à pleurer de souffrance et il a écrit Dieu il a écouté la voix du jeune homme Bahaché Roucham là où il était là-bas bah oui Dieu n'a pas écouté la voix du jeune homme là où il n'est pas forcément on l'a écouté là où d'où la voix elle vient Bahaché Roucham c'est là où il est parce qu'il y avait un débat dans le ciel il y a une partie des anges qui ont dit mais Dieu laisse le mourir cet enfant il va nous faire du mal il va faire du mal à tes enfants au Bnei Israël ses descendants ils vont faire beaucoup de mal aux juifs laisse le mourir qu'on n'en parle plus c'est qu'une personne en plus il ne mérite pas il se comporte mal laisse tomber allez qu'on n'en parle plus et Dieu lui dit non Bahaché Roucham je juge les gens là où ils sont maintenant est-ce que maintenant c'est un criminel Ishmaël non est-ce qu'il a tué des Bnei Israël non il n'a tué personne ok c'est un enfant qui commence à mal tourner il commence à dévier il s'est mal comporté il est chassé il va rentrer chez ses grands-parents en Égypte on n'en parle plus Dieu il a jugé l'enfant Bahaché Roucham là où il était là-bas il a écouté la voix de l'enfant là où il était maintenant donc on ne juge pas en préventif on juge sur le présent d'où la question comment on peut dire que le Ben serait rumoré le même cas à nous Rachid nous dit le même Rachid ah non non lui en préventif on doit le tuer vous comprenez la question les amis ? c'est très important parce que si c'est vraiment le sujet de base comment on peut juger des gens comment on peut juger pourquoi on a envie de tuer des gens en préventif alors le Rachid il reprend bien sûr cette question et il parle d'un sujet il dit on dit on dit il n'écoute pas on dit pas il ne nous écoute pas pas il n'écoute pas au sens où il y a une nuance ici importante il y a une grande différence entre celui-là qui n'écoute pas et d'autres gens qui n'écoutent pas il y a un problème chez cet enfant qui est un vrai problème et c'est à cause de ce problème-là qu'on peut arriver à ce cas de le considérer un Ben serait rumoré et le tuer pourquoi ? parce que parfois il y a des gens qui qui parlent et qui apprennent et qui se comportent mal mais ils ont ce qu'on appelle au moins la taissance d'écouter ça veut dire que tout le monde même quand on les regarde entre les uns ça fait une erreur on leur parle sérieusement en fond d'eux ils reconnaissent qu'ils ont fait leur chômé à les écouter et même s'ils ne changent pas au moins ils ont l'oreille pour écouter parfois dans la vie donc prêter l'oreille ça veut dire écouter quelqu'un après tu as le choix de décider tes bêtises de le continuer ou pas mais au moins tu écoutes ce qu'on te dit mais il y a un niveau plus grave c'est celui qui n'écoute pas ça veut dire que tu lui parles mais ça rentre même pas à son oreille il s'en contrefiche de ce que tu lui dis ça ne le touche pas le sujet donc celui qui n'écoute pas il ne peut même pas arriver à un stage de tu vois il ne veut pas écouter ça ne l'intéresse pas ce sujet là mais mon ami je peux me dire moi je suis très bien comme ça ça ne me touche pas on dit cet enfant il est arrivé au niveau au deux il est né il n'écoute pas il pourrait écouter à contrario Ishmael quel est son prénom Ishmael Ishmael c'est quoi il écoute il écoute Dieu on dit vraiment lui c'est vrai que c'était un brigand Ishmael c'est vrai que ça va finir peut-être même un criminel il va avoir la main contre tout le monde et la main de tout le monde sera contre lui mais il est toujours Ishmael il écoute toujours c'est-à-dire que quand tu lui dis eh allô Ishmael tu te rends compte que tu vas faire des bourdes il dit oui c'est plus fort que moi j'ai pas le choix mais je me rends compte que c'est une erreur il est à l'oreille Ishma il écoute elle Dieu c'est pour ça qu'il porte ce nom intrinsèquement à lui d'ailleurs juste pour info vous saurez la Mara Babatrat elle nous raconte qu'à la fin de sa vie Ishmael il va faire tout alors les gens ils le savent pas je pense qu'Ishmael il a été chassé c'est terminé et pourtant il y a eu une grande histoire c'est qu'Israël Ishmael à la fin il a fait Tshuva et on sait qu'il a fait Tshuva et surtout on sait qu'il a écouté son père même à distance vous avez un midrash magnifique alors on est pris par le temps mais il y a un midrash quand je dis magnifique c'est extraordinaire piqué des Rabi Lézer il raconte que Ishmael est parti en Égypte donc avec sa mère il a été protégé par Dieu etc et puis il s'est marié et puis il s'est marié un jour il m'a dit d'Abraham il est parti pour voir Ishmael son fils il a demandé à Sarah il a dit Sarah je te jure je vais en Égypte je ne descends pas du chameau juste je reste posé sur mon chameau je vois mon fils Ishmael et je repars et on dit au bout d'une demi-journée il a fait la route le midrash se raconte et il trouve la femme d'Ishmael il ne la connaissait pas il voit sa belle-fille il est où Ishmael ? elle ne sait pas c'est qui Abraham elle ne sait pas c'est qui son beau-père alors il dit il est parti avec sa mère s'occuper des vaches dans le désert il dit ok donne-moi un peu de pain un peu d'eau un peu de pain j'ai soif alors elle répond la belle-fille elle répond alors il dit je suis fatigué il dit non il n'y a pas d'eau il n'y a pas de pain ici il entend ça il dit est-ce que vous pouvez me rendre un service madame ? il dit quand vous verrez Ishmael quand vous verrez Ishmael juste dites-lui qu'il y a un vieux qui est venu de Kénaan de la terre de Kénaan pour le voir et il a remarqué que le pas de sa porte il n'est pas bon le poteau de sa porte le poteau de sa porte d'entrée il n'est pas il n'est pas il est mal installé il ne tient pas debout elle a répété Ishmael il revient la femme elle répète il a compris que c'était son père qui est venu le voir il a compris la notion de porte il n'y a pas de pain il lui a dit qu'est-ce qui s'est passé ? on lui a demandé je ne sais pas il est parti il a dit le pas de la porte il n'est pas bien construit comme il faut il a pris sa femme Manuel Ittari il a divorcé il a dit parce que toi j'ai besoin de toi maintenant mais si mon père il vient et il me dit quelque chose il me dit entre guillemets toi tu n'es pas une bonne femme qui n'a pas l'hospitalité comme elle a eu comme elle a Sarah comme elle va avoir Yves comme elle a la femme de Yitzhak et ainsi de suite entre un segment au peuple juif c'est que mon père il a raison on dit 3 ans après il est revenu il n'était pas là Ishmael il jure à Sarah à nouveau je resterai là-bas juste je ne descends pas du chameau juste je vais voir mon fils Ishmael rapidement il repart là-bas il voit la femme d'Ishmael et il lui dit sa nouvelle femme il voit une nouvelle femme et il lui dit il est où Ishmael ? il est parti voir les chameaux dans le désert et puis ensuite il dit donne moi un peu de pain donne moi un peu d'eau à nouveau l'histoire et tout de suite il lui dit je suis fatigué donc tout de suite elle a sorti de l'eau et du pain il lui a donné Abraham il a prié Dieu il a dit qu'Hachem que puisse mon fils il puisse avoir une bracha et d'avoir tout ce qu'il mérite c'est-à-dire beaucoup de bénédictions matérielles et il bénit il demande à Hachem et puis enfin quand Ishmael il vient et sa femme elle lui raconte cette histoire on dit Ishmael il était très content et on voit ici qu'Ishmael il a appris à écouter son père Ishmael il écoute il écoute le message et il a remercié et donc on dit ça ça l'a aidé à faire Choua on dit Ishmael à la fin de sa vie va-y-g-va-va-y-a-m-ot il a écrit il s'est éteint et il mourut et l'Akmara elle nous dit qu'à chaque fois qu'il a écrit le verbe l'adjectif va-y-g-va-y-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s son père, il a écrit que Yitzhak et Ishmael l'ont enterré. Ishmael, il l'a laissé passer. Je comprends ce qu'il disait mon père. J'ai écouté, mon père t'a mis toi en faveur, j'étais jaloux. Je n'étais pas content, j'étais jaloux de toi parce que tu étais le fils préféré de mon père, mais vas-y toi, c'est toi qui passes devant pour enterrer papa. Moi, je te suis. Ishmael, à la fin de sa vie, il a pris conscience, il a laissé son fils, son frère, pardonnez-moi, son demi-frère passer devant. Et ça, c'est la force d'Ishmael. Il s'est écouté. Ishmael, il fait Tshuva, au moment où il enterre son père, certes, tard, mais il le fait parce qu'il a toujours eu une oreille, il a toujours su écouter. Même si tu n'obéis pas, le fait d'écouter, de comprendre, ce qu'on te dit, c'est la base de tout. Alors, je suis obligé d'accélérer puisqu'il ne nous reste un petit moment, il ne nous reste que quelques minutes, cinq à dix minutes maximum. Donc, on va revenir sur notre histoire de pieux pour aller à la guerre. Pour qu'un juif, il puisse aller à la guerre, on dit, il doit prendre avec lui ce pieux-là. Il doit prendre ce pieux pour creuser à Zénecha. On dit, ça doit être toujours près de nous, cette oreille, elle doit être près de nous. Pour protéger le peuple juif, il faut qu'un juif, il ait toujours une oreille. Pour écouter quelqu'un qui le réprimande, qui lui parle de Torah, qui lui parle de Mitzvot, qui lui explique quand il n'est pas d'accord, ne pas se fâcher. Bien sûr, il y a des règles concernant celui qui va réprimander l'autre. Mais celui qui fait la réprimande selon les règles de l'art, celui qui va écouter la réprimande, il doit garder une oreille. Il doit dire, écoute, je réfléchis et j'avancerai. Je réfléchis, j'avance, je ne dis pas que je vais le faire, mais moi j'écoute, j'entends ce que tu dis, j'entends. Ça ne mange pas de pain d'écouter. Écoute ce qu'on a à te dire. On ne dit pas que tu vas changer, on dit au moins prête une oreille. Alors, vous avez exactement un cas très intéressant. C'est on nous raconte que tu retourneras jusqu'à Hachem, ton Dieu tu as écouté sa voix. Un juif, il peut faire tchouba à un moment où il commence à écouter. Quand il commence à écouter, là, il est sensible à la tchouba. Et donc, on va comprendre maintenant le parallèle et on va essayer d'accélérer sur cette conclusion. C'est le sujet avec Amalek. Pourquoi on nous demande de placer cette oreille d'Eosnée dans l'oreille d'Eoschoua ? Parce qu'Amalek, c'est le contraire. Amalek, on nous raconte qu'il a écouté, il a vu le roi d'Egypte. Il a vu comment on a détruit toutes les armées étrangères. Et pourtant, Amalek, il vient quand même à notre rencontre. Malgré tous les miracles qu'on a faits, Shaman, où il a entendu, nous avons entendu déjà qu'Hachem, il a asséché la mer rouge. On a entendu qu'armée Égyptienne s'est noyée. On a entendu toutes ces histoires. Et quand même, on dit, il vient avec Rutzpah, Amalek, il vient s'attaquer à nous. Amalek, il vient faire en sorte qu'on oublie Hachem et qu'on soit découragé d'avoir Hachem. Alors, le remède à ça, le remède à Amalek, c'est quoi ? Place cette histoire dans l'oreille, qu'on apprenne à écouter. C'est la base de tout. Quand on écoute, on va être motivé, on va avancer, on va pouvoir ensuite l'écharme à tabekolo écouter la voix d'Hachem et faire de choix. Alors, je conclurai juste avec cette notion d'écoute avant de répondre et vous faire un petit résumé comment ça répond à toutes les questions que vous avez proposées en préambule. Si je n'ai pas le temps d'ici la fin de vous répondre à toutes les questions, juste essayez de réfléchir. Rappelez-vous des questions, vous verrez après, la notion d'écouter, prêter une oreille, ça aide. Benoun ici, nous nous racontons quand Adam Arishon, il a été créé, ça s'est fait, donc, bien sûr, un vendredi. Et vendredi, Adam Arishon, il est créé. On dit la première heure, on dit Hachem, mais bien sûr, il a eu la pensée de créer Adam Arishon. La deuxième heure, il a demandé conseil aux anges, est-ce qu'il faut créer un homme, etc. La troisième heure, il a pris la terre. La quatrième heure, il a pétri. La cinquième heure, il en a fait une forme, l'homme qu'on connaît. La septième heure, il lui a mis une échama. La huitième heure, il a fait rentrer dans le Gan Eden. La neuvième heure de la journée, il lui a ordonné de ne pas manger du fruit interdit. La dixième heure, il a fauté, parce qu'il n'a même pas tenu une heure. Toute histoire qu'on vous raconte qu'Adam Arishon, il a fauté avec Rava, ça n'a pas tenu une heure. La onzième heure, il a été jugé. Et la douzième heure, il est sorti innocenté. Donc, deux heures après, il devait être coupable de mort. Dieu lui a dit, « Bon, Adam Arishon, je te pardonne, t'es innocenté. » Et il sort innocenté. Et Dieu lui dit à Adam Arishon, « Dira Benounissim, c'est ma serré de rochachana ce que je vous raconte. » Il dit, « C'est si mal, ce sera un signe pour tes enfants. Que de même que toi, t'es venu chez moi te faire juger ce jour-là, ce vendredi. Et tu es sorti innocenté. De même, plus tard dans l'avenir, tes enfants se feront juger ce jour-là. Et ils sortiront, si tout se passe bien, innocenté. C'était quel jour, ce jour-là ? Roshachana. Le jour où Adam Arishon, il a été créé, c'est le 25 édoulé. Le jour où il a été jugé, donc le sixième jour, 25 édoulé, le monde a été créé. Le sixième jour, Adam Arishon, c'est le jour où il est créé. Donc, on rentre dans le septième jour, Roshachana, Dieu a jugé et il a pardonné Adam Arishon à Roshachana. À Roshachana, il lui a décidé qu'il allait pouvoir continuer à vivre et que le monde allait continuer à être monde. Donc, Adam Arishon, il sort innocenté. Et quelle a été son erreur ? Dieu, il reprend Adam Arishon. Il lui dit, où il est Adam Arishon. Et Adam dit, je vais te punir Adam. Pourquoi ? Kishamata l'école Ishterah. T'as écouté le son de ta femme. T'as mangé du fruit. Mais t'as qu'à dire Adam. T'as fauté parce que t'as mangé. Pourquoi t'as écouté ta femme ? Pourquoi ? C'est pas le sujet, il dit d'avoir écouté ta femme. Dis-lui, parce que t'as voulu manger du fruit comme Chava, alors t'es fautif. Kishamata. Kishamata, encore une fois, t'as prêté l'oreille, t'as écouté. T'as pas été un esprit contradictoire. Quand elle t'a parlé, elle t'a vendu le produit. Facilement, t'as accepté. T'as dit, oui, effectivement, ça m'a l'air agréable. Oui, j'entends ce que tu dis. T'as pas posé de question. Hé, c'est quoi ce fruit ? D'où il vient ? T'as pas posé des questions à ta femme. Tu l'as pas remise en question. T'as pas dit, d'où il vient ce fruit ? De quel fruit ? T'es sûr, il est celui-là ? T'es sûr ? Il a accepté facilement. Sans poser de questions. Il a validé. Il a pas... Shamata, il a trop écouté facilement. Il a pas su remettre en question. Et parfois, il faut remettre en question. Poser des questions. Demander pourquoi. Il a accepté et validé. L'erreur, c'est Shamata. T'as écouté. Et donc, on comprend maintenant la notion de la guerre. On dit, Moshé Rabbeinu, il fait la guerre. Mais qu'est-ce qu'il fait quand il fait la guerre contre Amalek ? Il lève les mains. Il lève les mains au ciel. Pourquoi il lève les mains au ciel ? On a demandé cette histoire que Moshé il lève les mains au ciel. Les juifs iganes, la Gemara, elle pose une question. Toute cette histoire, elle se passe dans quelle Gemara ? Je vous ai dit, dans la Maseret de Rosh Hashanah. J'ai demandé quel rapport entre la Maseret de Rosh Hashanah et l'histoire. Cette histoire que je viens de vous citer qui est l'histoire de Moshé qui lève les mains au ciel. Pourquoi on nous la raconte dans l'histoire spécialement de Rosh Hashanah ? Parce qu'à Rosh Hashanah, exprès, on nous raconte cet épisode pour nous apprendre comment contrecarrer. Comment on fait pour contrecarrer et être pardonné et sortir innocenté comme Ada Amarichon ? Il faut écouter. Et il faut écouter quoi ? Le chauffard. La mitzvah du chauffard, c'est d'apprendre à écouter. D'apprendre à donner l'oreille. D'apprendre à se préserver en écoutant l'autre. Et la meilleure manière d'écouter, des fois, un simple son. Le simple son du chauffard. Quand tu l'écoutes, la mitzvah essentielle, elle est d'écouter, pas spécialement de sonner. Parce que quand tu écoutes, ça va te donner un enseignement à toi. Comment te préserver ? Donc, la meilleure manière de gagner Amalek, bien sûr, c'est l'écoute. Simbeos de Yoshua, place dans l'oreille de Yoshua. On nous raconte ça dans la masse de Rosh Hashanah parce que Rosh Hashanah nous parle du chauffard. Donc, la meilleure manière de contrecarrer Amalek et demander à Hachem de nous juger correctement, c'est à nouveau l'écoute. L'ichmois, d'écouter le chauffard. On comprend pourquoi aussi, c'est à Rosh Hashanah qu'on nie l'épisode qu'Ishmaël a été chassé. C'est à quel endroit on nous raconte cette histoire que Ishmaël a été chassé. On nous raconte cette histoire. Je vais regarder l'heure, pardonnez-moi. On nous raconte... Toute l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, elle est rapportée à la lecture de Rosh Hashanah. On lit la Torah, on prend le morceau de Torah à Rosh Hashanah, on raconte cette histoire d'épisode d'Ishmaël qui a été chassé. Et pourquoi ? Quel rapport ? Parce qu'on apprend... Regarde, Ishmaël a été chassé, mais Ishmaël, il a su être sauvé. Et c'est devenu le grand Ishmaël qu'on connaît. Et il a fini par bien finir. C'est devenu à la fin un bon juif qui a va-il qu'il s'est éteint. Et la grande descendance qu'il a aujourd'hui, pourquoi ? Parce que va-il chemin, il s'est écouté. Donc à nouveau, Rosh Hashanah, on oublie cet épisode pour nous apprendre à écouter. Il ne reste plus qu'à répondre à une seule question. Pourquoi la pomme dans le miel ? Pourquoi on nous demande de prendre une pomme et la tremper dans le miel ? Pour être tout à fait franc, il y a peut-être une quinzaine de réponses qui sont rapportées. Quand j'ai une quinzaine, je n'exagère pas. Mais j'ai choisi de piocher cette réponse parce qu'elle est en lien avec tout ce que je vous ai dit précédemment. Aghmar a dit « Le peuple juif, il est comparé à une pomme. Quelle est la particularité d'une pomme parmi tous les fruits, à part le fait que il y a une autre particularité extraordinaire pour la pomme ? » Dit Aghmar la chose suivante. « Ta pouvoir, les juifs sont comparés et l'âme anim chez l'Israël et ta pouvoir. » Pourquoi les juifs sont comparés à une pomme ? De même qu'une pomme. « Pireo, qu'au dème, l'élave. » Le fruit, il sort avant ses feuilles. Quand vous avez un fruit, normalement, il y a les feuilles et ensuite, on a le fruit qui sort, qui apparaît. Le seul fruit sur terre que le fruit sort, en tout cas, même si il n'y a pas sur terre, c'est sa particularité essentielle à lui par rapport aux autres, c'est que le fruit commence à sortir et après, on a les feuilles qui suivent. On dit que les juifs aussi, ils ont une force. C'est tout ça ce que je vous dis, c'est l'agma. Les juifs, ils ont une force. Leurs fruits sont sortis avant qu'elle ait le fruit du juif, avant les feuilles. C'est « Naas et Vénishma ». Ils ont dit « On va faire Vénishma et on va écouter. » Du fait qu'ils ont dit « Naas et Vénishma », donc c'est une force. Ils ont commencé le judaïsme par « Naas et Vénishma ». Donc, faire et comprendre, cette notion de comprendre, elle est venue avant même Vénishma, « Naas et on va faire » et puis ensuite, on va comprendre dans un second temps. On dit ça, c'est la force intrinsèque du peuple juif. Donc, la meilleure manière de symboliser le juif à Rosh Hashanah, le juif qui écoute, c'est le Vénishma. Naas et Vénishma. Donc, on prend une pomme qui symbolise le Vénishma, elle écoute et on la trempe dans le miel. Pourquoi le miel ? On dit bien sûr que le miel, c'est la douceur. Il y en a d'autres qui la trempent dans le sucre d'ailleurs. Mais quand même, il y a une importance à le tremper dans le miel. C'est que le miel, il a cette force intrinsèque à lui qui provient de quelque chose de mauvais. C'est les abeilles et de quelque chose de mauvais, on l'a transformé en bon. On sait que les juifs, ils ont commencé à recevoir la Torah à Mara où il y avait les eaux amères. Là-bas, le passage qui nous raconte qu'à Mara, là où il y avait les eaux amères, Moshé la jetait à un certain morceau de bois qui a adouci l'eau, n'est-ce pas ? Qui a adouci l'eau comme par magie parce que d'ailleurs ce morceau de bois, il était amer lui-même. Et on dit, grâce à ça, les juifs ont pu se préparer à recevoir la Torah. D'une amertume est sortie une positivité. Comme il dit Moshé, si tu écoutes la voix d'Hachem, ton Dieu, tu écoutes, tu écoutes. Alors, toutes les maladies que j'ai mises en mélimité, je ne les mettrai pas sur toi. Je suis Hachem, ton médecin, je suis Hachem, ton Dieu. Donc, je conclurai juste en vous disant que va arriver Rosh Hashanah. Vous savez que Rosh Hashanah, c'est la base de tout, c'est la base où Hachem, il va nous juger, il va nous donner tout ce qu'on souhaite dans l'année, positivement. A Rosh Hashanah, c'est très important d'une certaine manière, même plus que Kippour. C'est les jours qui vont nous préparer où Hachem, il va nous donner tout ce qu'on a besoin durant toute l'année. Et pourtant, on dit c'est ce jour-là où il faut demander sans hésitation à Hachem qu'il nous donne ce qu'on mérite parce que nous, on est les juifs qui savons prêter l'oreiller. Donc, je vous conclurai juste en vous racontant ce que dit le Harizal concernant le biel. On dit, vous savez que Shofar, Shofar, ça s'écrit, donc la Misa de Rosh Hashanah, Shin Vav Péresh. Shin Vav Péresh. Vous prenez Shin Vav Péresh, on dit, le Shofar, il est censé prendre la dureté de Dieu. Il dit, voilà, vous ne méritez pas, franchement, tu as un dossier, tu as des casseroles sur tout ce que tu as fait dans toute l'année. Alors, on arrive, on dit, tiens, arrive le Shofar et Hachem, en saudant du Shofar, on va passer du din, de la rigueur à Rachamim à la pitié. Et ça, c'est le rôle du Shofar, n'est-ce pas ? Donc, Dieu, il va changer la rigueur en pitié grâce au Shofar. Shofar, ça se découpe en deux mots. Shin Vav Péresh. Shofar. Far, par, c'est la vache. Ça rappelle la faute du Vaudor, ça représente la rigueur du peuple juif. Far, c'est la vache, le Vaudor, l'erreur intrinsèque au peuple juif, ça a été cette faute du Vaudor. Elle symbolise toute l'erreur des juifs. Qu'est-ce qu'il faut prendre ? Il faut prendre Shin Vav. Le Shin Vav, c'est ce qui va prendre le par la vache et qui va être transformée positivement. Et Shin Vav, c'est la guématria de Shin Vav 306 et c'est exactement la même guématria que de vache, le miel. Alors, Arisali dit, on prend le de vache, le miel qui représente le Shin Vav, le début du par, et on va prendre cette pomme qu'on va tremper exprès dans le miel. Qu'Hachem fasse en sorte que si on sache prêter l'oreille pour lui et demander à Hachem que quand bien même on ne mérite pas certaines choses, eh bien, on va prêter l'oreille à ce qu'il nous a dit, on va écouter. Et donc, on sera légitimement en droit de demander à Hachem de nous donner une très bonne et douce année, une année de douceur, plein d'argent, matériellement et spirituel. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et à jeudi soir prochain, si Dieu veut. Je vous souhaite aussi. À Zakkou, à vous. Au revoir.